Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnett TV pour une nouvelle émission encore une fois consacrée à l'Amiga. Alors je suis désolé mais que voulez-vous, l'Amiga est tout simplement le meilleur ordinateur de tous les temps, qu'on se le dise. Donc comme je ne parle que d'excellence, je ne pouvais pas faire autrement que de parler encore et encore de l'Amiga. Voilà, donc cette ineptie étant dite et assumée, on va maintenant passer à ce qui nous intéresse tous, le premier FIFA, puisque en fait l'Amiga c'était aussi la machine des premières fois, le premier FIFA Soccer sur Amiga. Et la question qu'on se posait tous à l'époque, est-ce que ce jeu était meilleur que Sensible Soccer ? Aujourd'hui, le choc des titans, FIFA Soccer vs Sensible Soccer. Le jeu de référence également sur Amiga. Donc là je vous offre un duel d'anthologie, OMPG à côté c'est de la roupie de Sansonné. Là c'est vraiment le duel des titans. Et si ça fait du bruit, c'est parce qu'il y a les disquettes à l'intérieur. Je pense que vous ne me croyez pas, donc je vais vous le prouver. Et donc pour attester que je joue avec les originaux, je vous montre les disquettes originales. Voyez, ce n'est pas des autocollants qui ont été collés après pour faire style OES, un original. Je vous montre également la notice, parce qu'à l'époque ils mettaient des notices dans les jeux, avec des belles explications, voilà, ce n'est pas comme maintenant. Oui, si vous voulez regarder la notice du jeu, elle est sur Internet. Et si on n'a pas Internet, comment on fait ? Hein ? Je me pose la question. Voilà, je dis ça, je ne dis rien, mais ça ne me plaît pas trop. Et FIFA Soccer, là encore, un étui. C'est Electronic Arts, à l'époque ils mettaient leur jeu dans des étuis. Voilà. Electronic Arts, qui prouve que c'est un original. Moi je ne joue pas avec des copies, que les choses soient dites. Et à l'intérieur de la boîte, et bien la notice de FIFA Soccer, vous voyez là aussi. Il y avait une rénotice à l'époque, je ne vous raconte pas des cracks. Et en plus, les disquettes, cette fois-ci sans autocollant, mais directement sérigraphiées sur la disquette. Alors ça, je peux vous dire que FIFA Soccer sérigraphiée sur la disquette, ça vaut au moins dans les 15 000 dollars. Oh bah bon, bon, je gonfle un peu. Alors, on regarde ça tout de suite, sur QNEPTV, le choc des titans, FIFA versus Sensible Soccer. Voilà, d'entrée de jeu, le slogan d'eSports, qui claquait déjà bien à l'époque. Donc pour la version de FIFA, alors ça va se faire en deux temps, je vous explique un petit peu le sommaire. On va se faire des petits matchs de foot dans les conditions réelles de l'époque. C'est-à-dire que je n'ai pas joué à FIFA International Soccer depuis très longtemps. Donc je suis un petit peu rouillé forcément. Et pour Sensible Soccer, c'est pareil. Comme ça, au moins, vous aurez d'entrée de jeu, vous connaîtrez le niveau de quelqu'un qui se veut jouer à FIFA et à Sensible Soccer. Donc on va le faire en plusieurs temps. Donc on va affronter dans un premier temps l'Angleterre. Parce que voilà, depuis Napoléon Bonaparte, on est indifférent avec l'Angleterre. Il va falloir qu'on le règle aujourd'hui. Pendant que je dis des inepties, vous voyez le générique de la version Amiga. Donc très sympathique. Donc dans le setup, effectivement, dans la configuration, on peut passer en allemand, la langue en allemand et en français. Les temps de chargement sont extrêmement longs sur FIFA. Donc ce que je fais, c'est que je fais des coupures. Parce que sinon, on va y passer des plombes. Et comme le coût du méga est très cher sur YouTube, je ne voudrais pas abuser. Et donc voilà. Sachez-le, FIFA est extrêmement long à charger sur Amiga. Bon là, on va choisir nos amis anglais, Canada. On jouera après avec le Canada. Puisqu'en fait, j'ai une large communauté qui me suit sur YouTube, sur Gunet TV, qui est en provenance du Québec, du Canada. Et on a aussi des Belges. Donc je vais affronter mon public. C'est-à-dire le peuple belge et le peuple canadien. Voilà, donc en mode de jeu, bon, vous voyez, il n'y a pas 36 000 choses. Là, on choisit la belle monnette Amiga. Le speech, en France-Angleterre, donc c'est assez équilibré. Bonjour, Tomston, en micro. Ce stade de 70 188 places se focalise sur la France et l'Angleterre. Voilà, bon. Bon, globalement, c'est équilibré. Comme vous pouvez le voir, il y a toujours un petit speech avant le jeu. Composition des équipes. Alors ça, c'est assez intéressant. Je mettrai les insertions après. Est-ce que vous avez tout le staff ? Alors par exemple, Karim Donien, c'est en fait Karim Donien-Sauze, qui est adjointe au maire de Lyon et vice-présidente de la métropole de Lyon. On a comme ça pas mal de staff. Parce qu'on n'a pas les noms des joueurs officiels. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et en fait, ils avaient mis à l'époque toute l'équipe d'Electronic Arts France dans l'équipe de France. C'est pour ça qu'on a Karim, qui est en fait l'adaptation de Karim Donien-Sauze. Dominique Corr, Yves Guillemot, qui à l'époque n'était pas seulement le patron d'Ubisoft. C'était aussi un distributeur de jeux vidéo. Guillemot International, c'est la distribution. Donc voilà, bon, vous avez vu, il y a les stratégies, il y a la formation d'équipe, etc. Et voilà, là on part directement au jeu. Voilà, je crois qu'on peut arrêter le match, puisque j'ai gagné à pile ou face. Voilà, donc, messieurs les Anglais, merci d'être venus. Vous pouvez repartir, donc c'est très particulier, FIFA vous jouez avec une pièce. Et si vous l'emportez, si vous l'emportez, bah voilà, la partie est terminée. Bien entendu, jeu plaisante, je dis ça pour meubler. Voilà, kick-off, c'est parti. C'est parti. Voilà, donc, comme vous l'avez compris, l'étoile rouge. Oh là 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 ! Voilà, d'entrée de jeu, je mets la pression. Voilà, je reste près de lui pour m'intimider. Donc il n'y a pas 36 000 touches, il y a deux touches qui fonctionnent. L'une pour le dosage du tir. Oh là 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 ! Ah, il a profité du moment où j'expliquais les règles du jeu pour me faire un tir fourbe. Voilà, donc, je récapitule. Un bouton pour tirer, et puis le second tir, le second bouton, sert surtout à doser la puissance lors des coups de pieds arrêtés, des coups francs, des pénaltys et autres. Et puis, le reste du jeu, c'est du tacle, du machin... Oh là 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 ! Mais c'est qu'ils sont agressifs, ces Anglais. Bon, il faut qu'on se dégage. J'ai mis deux minutes, pour pas que ça soit trop long. Bon, pour l'instant, ça va, je ne suis pas trop rouillé. Je pense que là, les Anglais... Les Anglais, voilà. Donc, toi. On va dégager, parce que là, il y a la pression. Oh, non mais... Un but. Oh, le fourbe. Bon, bien sûr, il y a une petite pub pour Adidas. Mark Bergan. Donc, bien sûr, ce ne sont pas les noms officiels. Même si sur la jaquette, ils avaient David Platt, ou Plate, on va dire Platt. Le célèbre joueur anglais, le numéro 7 anglais. Bon, ben là, ils ont mis, pareil, des faux noms, parce qu'ils n'avaient pas les licences, ou je ne sais quoi. Enfin, bon, bref, ils n'étaient pas embêtés. Bon, voilà. Donc, nous sommes menés au score. Alors, bien évidemment, je l'ai fait exprès, parce que, bon, voilà, j'aime bien les Romantadas. Fantastiques, hein. Un peu comme celle du... Bon, je disais, j'aime bien les Romantadas. Un peu comme Barcelone qui a remonté le PSG. On s'en souvient tous. C'était il y a très longtemps. Un match exceptionnel. Le PSG avait gagné 4-0 à l'aller. Et ils se sont fait remonter 6-1. Et hop ! Oh, non, mais... Quand même, il y a un tir relativement pointu, normalement c'était au fond, je pense que l'ordinateur triche et anticipe un petit peu trop, il devait y avoir un algorithme, ouais, voilà, donc FIFA, hormis les temps de chargement, est relativement agréable à jouer, voilà, il faut le dire, graphiquement, bon, c'est sûr que face à une PlayStation 4, voilà, fin de la mi-temps, la première mi-temps, donc face à une PlayStation 4, c'est sûr que c'est toujours un petit peu, un petit peu space, de voir ces graphismes-là, mais à l'époque, voilà, c'était bluffant, parce que vous allez voir, après, Sensible Soccer, voilà, c'est une autre optique, c'est une autre vision au jeu, donc voilà, donc là, je vais affiner ma stratégie, parce que je ne peux pas concevoir de perdre contre les Anglais, perfide Albion, donc je vais un petit peu ramasser mon milieu de terrain, voilà, je suis à la fin stratège, ensuite, bon, est-ce qu'on va jouer en balle longue, oui, on va jouer en balle longue, bon, on ralentit, donc vous avez la possibilité de revoir les plus belles actions au ralenti, vous pouvez même les sauvegarder sur disquette, donc bien évidemment, moi, pour ne pas abîmer mes originaux, je joue sur une copie de sauvegarde, voilà, donc j'ai fait un petit cut, mais normalement, voilà, vous avez un temps de chargement relativement important, voilà, ça y est, là, on attaque, mais oh lolo, mais qu'est-ce que je fais, là, mais qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que je fais, mais, ah mais, un truc de fou, mais j'ai fait une grossière erreur, j'ai passé la balle à l'arrière, puis voilà, ben voilà, il profite, pan, donc c'était panasonic, mais j'ai abrégé, Matt Price, ce fameux Matt Price m'a eu sur une erreur de ma part, voilà, voilà, je me suis laissé dissiper, puis voilà, ce qui devait arriver arriver, allez les gars, on y va, go, 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 non, mais pas possible, ça, allez, allez, vas-y, mon petit gars, vas-y, bon, alors, particularité, un petit peu, un petit peu spécial, il n'y a aucun joueur de couleur, vous l'avez sans doute remarqué, surtout ce blanc, oh non, oh, 3-0, non, mais oh, là, tu peux faire le Mario, là, tu peux faire le Mario, là, ça ne m'amuse pas, moi, encore ce terrible Matt Price, bon, 3-0, là, ça devient un petit peu inquiétant, surtout que nous, il ne reste plus beaucoup de temps, non plus, bon, 3-0, bon, ce n'est pas aujourd'hui que Napoléon Bonaparte sera vengé, bon, ouais, donc je disais, contrairement à Sensible Soccer, FIFA ne gère absolument pas les joueurs de couleur, ça, c'est paradoxal, parce qu'ils avaient la licence FIFA, ils auraient très bien pu, à l'époque, piocher dans les bases de données de la FIFA, et inversement, Sensible Soccer, comme j'ai dit en introduction, n'avait aucune licence officielle, par contre, ils ont vraiment pris le nom de tous les joueurs, et, voilà, ils ont aussi, ben, personnalisé en fonction de la couleur de peau des joueurs, et ça, je trouvais qu'à l'époque, c'était très très bien, parce que, voilà, donc là, je ne sais pas si c'est une imitation de mémoire, si c'est un problème de, voilà, dans la programmation, c'était trop compliqué, ils se sont pas embêtés, mais d'autres jeux de foot étaient un petit peu plus attentifs à ce genre de détails, parce que là, bon, ils se restent tous, ils sont même un petit peu jaunes, allez, 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 vas-y, mon gars, oh non, 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 ma stratégie a été très mauvaise, en plus, les Anglais ont un jeu relativement agressif, je trouve, il n'arrête pas de tirer mon maillot, vous ne le voyez pas à l'écran, mais il tire mon maillot, l'arbitre m'a gêné, et il me gêne encore, dans mon champ de vision, bon, fin du temps réglementaire, la France s'incline 3-0, voilà, les Anglais font les marioles, comme d'habitude, une petite pub pour Panasonic et Adidas, au passage, voilà, vous pouvez vous amuser, vous pouvez vous amuser, mais bon. Bon, on va passer maintenant à un autre match, alors sachez qu'entre ces phases intermédiaires, entre le moment où il y avait les Anglais qui s'amusaient, se sont écoulés pas moins de 15 secondes, voilà, donc ça charge pas mal sur Amiga, pourtant c'est un Amiga 1200, donc sachez-le, FIFA est très très long au chargement. Donc, nous allons jouer maintenant avec nos amis canadiens, et plus particulièrement les Québécois, parce que moi j'aimais les Québécois, et pas seulement parce qu'ils mettent plein de pouces bleus à mes vidéos. Alors, Tom Stone, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ah bah, 70 188 places disponibles, et les Français conservent un style plus ouvert que la plupart des autres pays européens. Alors, les Canadiens, bah oui, sont influencés par les Britanniques. Bon, moi j'espère qu'ils vont pas mettre 3-0 non plus. Non, stratégiquement. Bon, vous voyez, c'est assez varié, on peut... Bon, c'est pas assez sûr, c'est pas les derniers FIFA qui sont sortis, mais là on est sur le premier FIFA Soccer, quand même, qui s'appelait à l'époque FIFA International Soccer. Et j'ai encore gagné, voilà. Donc, messieurs les Canadiens, merci de votre venue, vous pouvez retourner chez vous, puisque le match est terminé. Voilà, donc toujours ces fameux temps de changement. Bon, là je ne fais pas de coupe, mais après au montage je ferai des petites coupes. Parce que sinon, voilà, on va perdre un ton fou, et FIFA c'est vrai que de ce côté-là... Allez, allons-y, attaquons, attaquons ! Ouh là là, très mauvaise en termes de match. Voilà, il me tire une patate, ouh là là. Allez, bon gars. Donc voilà, donc, pour... Vous voyez, vous pouvez doser. Donc, vous appuyez, puis après vous relâchez. Mais il joue bien ces Canadiens ! Ouais, bon, voilà. Bon, ça c'est... C'est un petit tir, hein, voilà. C'est un petit tir de pouce, ça, ça, hein. Moi je vais vous montrer un tir de poulet, allez, voilà. Vous-même, la coque, français, c'est autre chose. Bon, alors, à la base, je précise que je suis absolument pas fan de football. Enfin, de soccer, comme on dit chez nous. Voilà, je suis pas fan de football. J'aime bien les petits jeux de foot quand ils sont bien foutus. Bon, FIFA était bien fait à l'époque, on était impressionnés. Voilà, vous voyez, pendant que je parle, voilà, les Canadiens en profitent pour tirer comme ça. C'est pas sympa, hein. Alors que j'explique les subtilités de ce jeu. Et ma vie, en l'occurrence. Donc, pour résumer, ben oui, oulala. Pour résumer, je ne suis absolument pas fan de jeux de foot. Mais là, je joue, voilà, dans les conditions réelles de découverte du jeu de foot. FIFA International Soccer de EA Sports. En tout cas, on dit Electronic Arts. Alors, pour rappel, à l'époque, Electronic Arts avait lancé sa filiale française. Ohlalala. Ils avaient lancé leur filiale française, je crois que c'était en 92-93. C'est pour ça qu'on revoit une bonne partie du staff dans l'équipe de France. Du staff d'Electronic Arts, le directeur marketing, machin et compagnie. Enfin bon, bref. C'était une toute nouvelle... Une toute nouvelle... Oh non, but. Non, mais oh, oh. Non, 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 c'est pas normal, ça. Je l'ai vu, il a une petite poire dans la poche. Et il m'a jeté du sirop d'érable dans les yeux. Ouais, George Ashcroft, tu crois que je ne t'ai pas vu ? Voilà. Donc j'étais forcément aveuglé par le sirop d'érable. Bon, on va arrêter avec les préjugés et puis les blagues un petit peu décalées. Oh non, 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 non. Ah, je me suis fait... Heureusement que j'ai un bon gardien qui est géré par l'ordinateur. Parce que je crois qu'il a été géré par moi. Bon, fin de la première mi-temps. Donc voilà, pour reprendre mon histoire. Alors pendant la mi-temps, on pouvait toujours faire des sélections, revoir des ralentis, changer le staff. Là, je l'ai coupé au montage pour effectivement ne pas trop alourdir cette vidéo. Enfin, je le couperai au montage. Et le but ! Et voilà. Voilà, le but. Mauvaise gestion. On n'a pas assuré. Et toujours ce George Ashcroft. Alors qui est sans doute l'un des ponts d'Electronic Arts au Canada. Au Nord-Américain. Bon, enfin là, pour l'instant, c'est un petit peu quand même... C'est pas spectaculaire à ce que je vous montre. Bon, au moins vous voyez le jeu sur toutes ses coutures. Donc, long dégagement. Bravo Gunhead. Qui passe en profondeur pour Gunhead numéro 2. Et qui se loupe complètement. Toujours ce sirop d'érable répandu sur la pelouse qui m'a fait glisser. Et ça, je porterai une réclamation près de la FIFA. De regarder comment on dérape. C'est pas normal. C'est pas normal. On glisse. Alors qu'eux, ils ont des crampons adaptés. Oh là là, il y a une... Oh là 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 là. Et voilà. Ce qui devait arriver, arriva. Je parie que c'est encore George Ashcroft. Avec quelle puissance, c'est normal. Ah non, c'est plus notre ami Ashcroft. C'est Clodium ou Wizzium. Sans doute un transfuge italien. La 3-0, c'est quand même... Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'ils ont mangé, les Canadiens, là ? Mais ils sont déchaînés. Ils sont déchaînés. Et peut-être moins parlé. Parce que quand je parle, je me déconcentre. A force de dire des inepties. Bon, vous remarquerez que je n'ai fait aucune blague. Style tabernacle, machin et compagnie. Caribou. Non, non, ce n'est... On ne fait pas ce genre d'humour ici. Sachez-le. Voilà, nous sommes des gens respectueux. Oh ! Oui, effectivement, ils sont inspirés du style de jeu britannique. Parce qu'ils nous en claquent quand même pas mal dans les dents. Oui, et George Ashcroft, le coup du chapeau. Il m'a mis 3 buts. Sacré George, j'aurais dû m'en méfier. D'entrée de jeu, on voyait qu'il avait la rage. Il voulait marquer des buts. Voilà, balle en profondeur. Patate ! Et voilà ! Voilà, là, je crois que c'est le plus beau. Ma bute, pardon. Une ovation, le stade complet se lève. Et Philippe Renaudin. Donc voilà. Qui est l'un des cofondateurs à l'époque d'Electronic Arts France. Voilà, l'honneur est sauf maintenant. Maintenant que j'ai compris comment on mettais des buts, je vais pouvoir en mettre d'autres. Bon, dans une autre vie peut-être. Voilà, allez, on va se faire le dernier match contre nos amis belges. Donc vous voyez, il y a une, je crois de mémoire, il y a 49 équipes mondiales dans la Belgique. Et on va jouer chez les Belges. Formidable territoire de bandes dessinées à la Belgique. Donc voilà, on va aller jouer chez eux comme ça. À la sortie du stade, j'en profiterai pour aller acheter quelques bandes dessinées. Et voilà, tous mes copains dessinateurs et scénaristes locaux. Bon, voilà, il faut retrouver la France, Hong Kong, Pays-Bas, Grèce, Allemagne, France. Voilà, on va mettre deux minutes. Faute, ouais, non, on va pas mettre deux fautes, sinon ça va. On peut mettre en mode simulation, ouais, type match. Ça change pas grand-chose, si ce n'est que c'est un peu plus... Ça pinaille un petit peu plus. Voilà, toujours 70 188 places. Ils aiment se déployer sur les ailes, les Belges, et percer le milieu de terrain. Voilà. Voilà, bon, je couperai au montage le temps de chargement, puisque c'est très très long entre la phase de Tom Stone qui nous explique la vie, et puis ce moment-là où je joue... Eh bien, j'ai de la chance, moi, à pile ou face. Voilà, donc là, ça charge, vous voyez, j'appuie sur le bouton et ça charge. Ça n'avance pas, ça n'avance pas, c'est lent, c'est lent, c'est du chargement. Bon, j'ai beaucoup de chance aux pièces, à pile ou face, et à chaque fois, je perds au final. Donc, je n'aime pas trop ça. Allez, méfions-nous des diables rouges. Voilà, je fais absolument n'importe quoi. Voilà, là, je continue à faire n'importe quoi. Bon, et sachez-le, je ne ferai aucune blague sur les Belges. On ne mange pas de ce pain-là à la maison, sachez-le. Vas-y, dégage, dégage, dégage. Là, j'ai envie de faire du fight, voilà. Il faut que je claque des buts pour mon public. Ouh, superbe feinte. Alors, les feintes sont automatiques en fonction de la position de son joueur. Très beau, oh là là, mais complètement deux têtes loupées. Oh là là, je suis décevant, parfois. Vas-y, vas-y, il faut qu'on leur mette la pression, diable rouge. Bon, le diable rouge, ce n'est pas une insulte. C'est tout simplement le surnom de l'équipe belge qui arbore un maillot et un short rouge. Alors, le son est très bien rendu. On entend le bruit des transversales et autres. Quand la barre du but est touchée, les bruitages, je pense que je les couperai au montage parce qu'ils sont très bruyants et un peu saoulants à force. Mais allez, mais voilà, je parle, j'explique. Et ce diable rouge marque un but. Peter Alas. Encore un transfuge britannique, je suppose. Bon, allez les Frenchies, il faut qu'on se ressaisisse. Allez, go, 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 go. Superbe dérapage dans l'herbe mouillée. Nous avons demandé à humidifier l'herbe avant de jouer pour que le ballon fuse. Donc voilà, donc... Oh là là là, mais qu'est-ce que c'est que ce match de fou, là ? Il n'y a pas de faible équipe dans FIFA, apparemment. Ils ont tous... Je ne sais pas, ils sont tous configurés sur mode Barcelone, Hérald de Madrid. Allez, vas-y, vas-y mon gars. Vas-y mon gars. Un centre là-dessus. Paf ! Et voilà ! Alors là, c'est... Écoutez. Alors là, le but. The goal. Goal ! Goal ! Goal ! Henri Coron. Ah oui, bah oui, Henri Coron. Oh non, c'était le coron. La terre, c'était le charbon. Voilà, je suis un petit peu euphorique suite à ce superbe but d'Henri Coron. Et je vais vous interpréter cette chanson de Pierre Bachelet. J'espère que YouTube ne va pas me sanctionner. Voilà, une tête de dégagement ne va pas me censurer. Et c'est la mi-temps. Et voilà les Belges, hein. Fais-moi les marioles, hein. On fait-moi les marioles. Donc là, je vous montre en live le temps de chargement qui est extrêmement long. Bon, on fait aucun changement. On reprend directement la seconde mi-temps. Toujours sur le score de 1 par 2. Voilà. Interception de Gunhead qui passe en profondeur pour Gunhead 2 et patate à côté. Et comme on dit chez nous, à côté, c'est pas dedans. Voilà, dégagement du Gunhead belge. Interception du Gunhead français. Bon, il n'y a pas de numéro, c'est un peu compliqué pour s'y opérer. Hop. Voilà. Très belle interception. Passe. Voilà, glissade. C'est un peu du what the fuck. Comme style. Oh là là. Offensive latérale gauche. Au joli centre, mais interception de Gunhead 8. Oh là là, attention. Attention au dégagement. Nouvelle interception belge. Oh là là. Ils sont un peu corrosifs, hein, les belges. C'est un mordi, hein. Superbe arrêt de Gunhead goal. Coup de pied de coin. Comme on dit chez nous. Mais c'est plus beau, coup de pied de coin, je trouve. Ouais, bon, bah, il faut qu'ils arrêtent avec leurs petits coups, parce que... Alors, dégagement. Oh là, bon, je pense qu'on a fait quand même le tour, là, de la démonstration FIFA. On peut le constater, on peut le constater, d'excellents bruitages. Un jeu plutôt agréable à regarder. Ah, oh non. Oh non. Ah, mais bah, tu peux faire le fanfare, toi. Bon, je suis désolé. Encore ce Peter Alas. Qui n'est pas passé Alas. Excusez-moi pour ce jeu de mots. Je suis un peu dépité. Je pensais au moins m'en sortir sur un match nul. Mais là, 3 minutes 45. Sachant que c'est des mi-temps de 2 minutes, ça va bientôt s'arrêter. Bon. Écoutez, maintenant, si vous le voulez bien, on va peut-être arrêter avec FIFA. Pardon. Et on va passer au let's play de Sensible Soccer. Et c'est la fin. Et je m'incline. Alors, toute anecdote, si vous zoomez, contrairement à FIFA, Sensible Soccer n'avait pas les droits d'utilisation des joueurs FIFA. Donc, leurs binettes sont floutées. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais je ferai un petit zoom après. Et puis, bah voilà, tout a été gommé à l'époque. Tout ce qui pouvait identifier le joueur a été enlevé. Donc, c'est des joueurs qui n'ont pas de numéro, qui n'ont pas de marque sur le rôle. Donc, c'est pour ça que ça peut paraître un peu surprenant. On ne sait même pas s'ils ont des chaussures Adidas, parce que, voilà, tout est gommé. Et à l'époque, Adidas, Adidas avait signé avec FIFA. Donc, il y en a Adidas Predator. Donc, voilà. Donc, les pauvres gars de chez Sensible Soccer, qui s'appelait Sensible Software, ils ont fait comme ils ont pu. Et voilà, ils ont fait un jeu de référence. Alors, on passe maintenant à Sensible Soccer, avec ici la toute première version, celle de 92. Et il faut savoir que quelques mois après, ils ont sorti une seconde mouture, appelée 1.1. Donc, déjà à l'époque, Sensible Software avait le sens, entre guillemets, du suivi et puis du respect des joueurs, parce qu'ils avaient fait une mise à jour de leur logiciel. Donc, l'échange était gratuit à l'époque. Vous pouviez passer de la version 1.0 à la version 1.1, avec un simple échange de disquettes. Et bien, vous voyez, avec les noms qui défilent, on a la fine équipe de Sensible Software, à qui l'on doit le mémorable câlin de faudeur. Alors, ils ont fait un petit peu leur fortune sur Sensible Soccer, qui s'est vendu par brouettes entières. Surtout en Angleterre, où le jeu est vraiment culte. Et là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment la référence footballistique, beaucoup plus que FIFA en Angleterre. Enfin, pour la période Amiga, 100 ans. Et donc, voilà, écoutez, c'est du tout bon. Donc, on va débuter ce Let's Play avec la version 1.0. Et après, je vous montrerai la version 1.1, qui a quelques petites améliorations. Alors, ça, c'est le menu. Donc, match amical, coupe, championnat, spécial. On peut éditer les joueurs, les équipes. Enfin, on peut vraiment faire énormément de choses avec Sensible Soccer. C'est vraiment un jeu d'une profondeur inégalée. Alors là, comme vous le constatez, ça se résume à l'Europe. Bon, on va prendre la France et on va faire un remake de France-Angleterre. Alors, pareil, je n'ai plus joué à ce jeu depuis des siècles. À l'époque bénie de l'Amiga, j'y jouais quasiment tous les jours à ce jeu. Je faisais des championnats complets. Puisque dans les versions qui ont suivi, on avait les équipes, enfin, on avait les clubs. Donc là, ce qui est rigolo, c'est de retrouver Manuel Amoros, Luis Fernandez, Didier Deschamps, Eric Cantona, Jean-Pierre Papin. Et les étoiles que vous voyez, c'est les stars de l'équipe. Dont Laurent Blanc, c'est marrant. Manuel Amoros, Jocelyne Angloma. Bref, toute la fine équipe de l'époque. Côté Angleterre, on retrouve David Platt qui était sur la jaquette de FIFA Soccer, le premier. Donc, c'est assez rigolo parce que David Platt n'apparaît pas dans FIFA. Par contre, sur Sensible Soccer, il apparaît. Et puis, effectivement, la star Gary Lineker. Donc voilà, sur le papier, ils ont l'air quand même un petit peu plus costauds que les Frenchies, les Anglais. Mais on va voir ça tout de suite. Voilà, donc ça, le jeu s'est chargé. Donc, vous voyez tout de suite la différence avec FIFA, une vue au-dessus. Et là, par contre, le ballon ne colle pas au pied. C'est comme à l'époque de Kick-Off. Alors là, c'est un peu plus ardu. Bon, on dirige son petit bonhomme. Et oui, quand je lâche, effectivement, je lâche aussi le ballon. Donc, tout en subtilité, il n'y a qu'un bouton, il n'y a que le bouton de tir qui fonctionne. Oh là là, attention ! Par contre, ce que j'adorais dans le jeu, c'est forcément la vision du jeu qu'on peut avoir. La vision du terrain, surtout. Puisqu'on a une vue beaucoup plus globale. On peut construire des actions de jeu assez intéressantes. Alors, pourquoi avait-il fait la version 1.0 et 1.1 ? Eh bien, la version 1.1, de mémoire, il n'y avait pas... Il faut que je retrouve l'article. Je vous le mettrai en insertion. La version 1.1, en fait, incluait les fautes. Ils avaient oublié la version... La première version, ils avaient oublié de siffler les fautes. Donc, c'était un petit peu ballot. Donc là, forcément, les fautes étaient signées. On avait des cartons jaunes, cartons rouges. Et ils avaient fait une mise à jour des joueurs, entre les deux versions. Bon, voilà, 25 minutes. Donc, pour rappel, ce sont là des parties de 3 minutes parmi-temps. Oh, j'ai du mal, j'ai du mal à m'y remettre. Je suis un petit peu haut. Alors, coup de pied de coin. Corner. Et là, j'ai quand même du mal à me dégager de l'étau. Voilà, là, ça, c'est un super blooper. Bon, eux, ça va, ils ne se sont pas trop doués non plus. Donc, on s'en sort bien dans l'ensemble. Ma médiocrité. Oh, là, 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 mais je glisse, je glisse, c'est compliqué. Allez, hop, vas-y, mon petit bonhomme. Alors, bien évidemment, cette vue par-dessus inspirera Cannon Fodder. Puisque, voilà, les gars maîtrisaient la 2D parfaitement. Et se sont dit, à l'époque, bah tiens, si on transformait nos petits footballeurs en petits soldats, et qu'on lançait un jeu de guerre complètement loufoque. Et plus tard, c'est ainsi qu'apparut le légendaire Cannon Fodder que vous pouvez retrouver en test sur Gunnety. En exclusivité mondiale. Bon, voilà, fin de la première mi-temps. Ça n'a pas été brillant. Donc, le terrain prend en compte les considérations météorologiques. Quand je clique trois fois à gauche, eh bien, voilà, j'ai le bon de touche. Je peux changer la tactique. Donc, là, je vais passer à l'offensive avec tout le monde en attaque. On peut changer le joueur comme ça. Et alors, comme je vous le disais par rapport à FIFA, là, la couleur des joueurs est respectée. Si c'est Basile Bolli, eh bien, effectivement, vous aurez un joueur black. Et les anglais sont tous roux, comme vous le constatez à l'écran. Je plaisante, hein, ils ne sont pas tous roux. Mais il y en a beaucoup. Donc, voilà, donc, déjà, souci du détail à l'époque. La base de données était monstrueuse. Je ne sais pas trop comment ils se sont arrangés avec ces histoires de licence parce que tous les joueurs, même dans les clubs, les joueurs de club, étaient repris à l'époque. Je ferai une petite insertion tout à l'heure si j'ai encore assez de temps pour vous montrer, je ne sais pas, le Racing Club de Lens, par exemple, puisque je suis du Pas-de-Calais. Donc, on va vous montrer le Racing Club de Lens. Bon, en tout cas, on ne va pas dire que ma démonstration est fulgurante, mais voilà, c'est un let's play, c'est surtout pour vous montrer comment on joue. Tant que le neur est sauf, c'est l'essentiel, les amis. Voilà, il ne faut pas s'incliner face aux anglais. Surtout pas face aux anglais. D'ailleurs, ni contre les Allemands, parce qu'on se souvient tous de ce qui s'était passé à l'époque. Oh là là là, mais ça devient chaud devant le... Bah oui, voilà, et voilà, le but, je le sentais venir. Je le sentais venir. Je vous avais prévenu, vous ne m'écoutez pas, vous faites les fanfares aussi devant votre écran. Et puis, au résultat des points, je me prends un but. Voilà, merci. Merci beaucoup. Mersonne. Ah ouais, je m'en doutais de Mersonne. Allez, on sera mieux, les gars, allez. Allez, allez, allez. Allez, on y va. Deschamps, c'est le 7. Dire qu'à l'époque, il ne savait pas qu'il deviendrait champion du monde. C'est fou, quoi. Il ne savait pas non plus qu'il allait devenir entraîneur de l'équipe de France. Et que son équipe allait perdre en finale de l'Euro. Et il ne savait pas à l'époque. C'était qu'un petit bonhomme de Sensible Soccer. Comme quoi, la vie, c'est parfois surprenant. Bon, alors après, on ne pourra pas jouer contre les Canadiens, contre nos amis Canadiens, puisque... Voilà. C'est la fin de la mi-temps. Là, c'est la fin du match, plutôt. Et on s'incline à zéro. On ne pourra pas jouer avec les Canadiens, puisque, malheureusement, il n'y a que des pays européens. Donc, vous voyez, les conditions météorologiques ont été prises en considération. Bon, là, on va aller affronter nos amis belges. Alors, donc, Belge-Giom. Puisque c'est un jeu mollet, donc on ne faisait pas franciser tous les noms. Voilà. Je pense que nous pouvons y aller. Bien, alors, pour vous montrer le changement des conditions météo, on va jouer plutôt en été. On était au printemps, je ne sais pas. Allez, au mois de juin, voilà. Et on va lancer le bousin. Voilà, donc, vous voyez, on retrouve notre belle équipe de France de 1992. Et je vais faire rentrer Luis Fernandez. Non, je blague. Franck Sosé, c'est un bon joueur aussi. Il mettait des sacrées patates à l'époque. Christian Perez, numéro 10. Bon, ça ne valait pas Platini. Allez, on va mettre Luis Fernandez, époque Platini, à la place de Christian Perez. Voilà. Voilà, et c'est parti. Là, Franckman, Belgium, Dertius, France. Allez, les petits gars, on y va. Allez, vas-y, papa. Mais nous, ne papinade. Oh, les JPP. Qui était l'abréviation de Jean-Pierre Papa. Je précise pour les jeunes qui n'ont pas pu une... Je vais me prendre un but à la 7e minute. Ça, je ne peux pas le tolérer. Écoute, chez Rami Belge, tu sais me passer le ballon, s'il te plaît ? Un petit peu, voilà. Superbe dégagement. Je m'excuse auprès des Belges. Je ne ferai plus de blague belge. Ni d'imitation douteuse. Un pénalty. Non, mais je ne le crois pas. Voilà, ça m'apprendra à faire des imitations. Oh, super sauvetage. Oh, bravo. Je ne sais plus qui est dans le but. Ça doit être Martini. Oui, c'est Martini. Je crois que c'était lui ou Bernard Lamas. Voilà, comme quoi le dieu de l'imitation belge m'a pardonné. Et nous allons marquer un but. Oh là là, non, ce n'est pas possible. Mais quel suspense insoutenable sur Gunnet TV. Eh ouais, tu as tiré au-dessus, mon gars. Il faut tirer dans le cadre, je te l'ai déjà dit. On salue au passage Benoît Polvoorde qui nous regarde. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez les amis, on y va, allez. Voilà, Cantona, il a lâché le ballon. Voilà, là, 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 là. Il était déjà à l'époque. Un petit peu dans les nuages. Allez, vas-y, vas-y, Cantona. Oh, mais non, mais Cantona, là, qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? C'est pas brillant, hein ? Pas brillant, là. Une superbe touche que je concède à l'adversaire. Punaise, sauvé par le poteau. Bon, il y a de l'action. Alors, vous voyez, c'est complètement différent de FIFA. Forcément. On avait une vue isométrique sur FIFA Soccer. Là, cette fois-ci, on a une vue du dessus. Qui est pas mal du tout. Qui permet, ben, une bonne construction de jeu. Alors, dans les futures versions de Sensible Soccer, j'en profite, c'est la mi-temps. On pouvait jouer le rôle de manager. On pouvait y regarder les matchs. Et puis, ben, voilà, c'était purement stratégique. Bon, j'ai changé ma technique. Donc, toujours, à chaque fois qu'il y a une interruption de jeu, voilà, deux petits coups à gauche. Et, pendant l'arrêt de jeu, vous pouvez changer le joueur. Alors, voilà, toi, tu sors. On va t'en vilain, t'as mal de jouer. Et le jeu ne cessera de s'améliorer au fil des ans. Alors, je crois que ça s'arrête en 96-97. Il y a eu quelques, voilà, nouvelles versions qui sont sorties. Je crois même qu'il est sorti sur iOS. Mais rien ne valait la version Amiga. La version d'origine. Car nous, nous sommes des puristes sur Godet TV. Et nous ne jouons qu'avec les versions originales en disquette. Bon, et parfois, on copie, hein, mais parce qu'on ne veut pas bimer les origines. C'est tout simplement pour ça. Ouh, superbe tête qui dégage en touche. C'est très spectaculaire, mais ça ne sert à rien. Bon, 57e minute et toujours aucun but. Oh là là. Il ne faut pas que je parle de but parce qu'à chaque fois, j'en prends, hein. Bon, allez, allez, Bruno, Martini, vas-y. Mais, qu'est-ce que c'est que ça veut dire ? Il y a du relâchement, les gars. Là, voilà. Et ça ne va pas. Moi, il faut que, voilà, je vais passer sur un classique 4-3-3. Bon, je fais style, je suis un spécialiste du foot, mais en fait, je ne suis pas du tout un spécialiste. Et voilà, ma technique, ma tactique, pardon, n'a pas du tout été payante. Voilà comment on récompense l'initiative. Ceci dit, vous voyez la démonstration pour marquer un but. C'était ce que je voulais vous montrer. Donc, voilà, il faut... Il faut enchaîner très rapidement les mouvements pour pouvoir attirer. Sinon, vous lâchez le ballon. Voilà, vous avez vu ? Ouais, non, ça manquait de patates, hein. Ça manquait de patates. Bon, là, 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 là. Il y a des champs qui perdent le ballon. Voilà, voilà, enfin, il se prend un but. Bon, bah, écoutez, ma démonstration va s'achever sur un échec total. J'ai perdu tous mes matchs. Bon, on va dire que je l'ai fait exprès. Écoutez, en tout état de cause, je tenais à vous montrer ces jeux qui sont, voilà, qui font partie de toute une époque, avec un basculement symbolique, vu des petits jeux traditionnels, parce que c'est kick-off qui portait haut les... Il y met les couleurs du football sur ordinateur. Sensible Soccer est arrivé. Et derrière, bah, FIFA aussi. Et après, bah, on connaît tous l'épopée de FIFA. Voilà, en tout état de cause, bah, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation sur Gunnet TV. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501